On reparle de l'évaluation des membres de l'équipe du gouvernement de transition. On a vu sur les photos, et cela a été confirmé finalement, que d'anciens ministres de l'ère Alpha Conde notamment, ont été ou sont mises à contribution dans le cadre de ce processus d'évaluation de l'équipe Goumou. Oui, on a aperçu en tout cas sur une image, l'ancienne ministre... Les images, là ! Ça c'est, je crois, le professeur Bano, en tout cas... Non, ce n'est pas lui. Le professeur Bano n'est pas là. En tout cas, on a vu sur une image... Bien, l'ancienne ministre Oumou Kamara, l'ancienne ministre des travaux publics. Bien, oui, allez-y. Oui, Aboukhar, dans un premier temps, la primaté nous a... J'ai l'impression que c'est peut-être le professeur Bano, je me suis totalement trompé. Bien. Très bien. On a changé de contenu local. Oui. Dans un premier temps, il faut dire que la primaté nous a comme répondu. Parce qu'hier, nous avons, en tout cas, retourné cette évaluation sous toutes ses coutures. Et j'ai vu dans, en tout cas, mon mail, cette dépêche intitulée « Rédévabilité et efficacité de l'administration publique ». Le premier ministre évalue les ministres. On précise dans cet article que, en tout cas, c'est une évaluation qui va s'étendre jusqu'au lundi 31 juillet. Donc, vous posiez la question, quand, sur la base du compte rendu du 27 juin, je vous disais qu'il y a quatre étapes, mais c'est deux qui ont été nommées dans le compte rendu précédent. Cette fois-ci, on nous parle, en tout cas, des autres étapes. Donc, la première étape, c'est l'auto-évaluation. La deuxième, l'évaluation, donc, juillet 2023. La troisième, le suivi des recommandations de l'évaluation à mi-parcours en octobre 2023. Et l'évaluation finale en décembre 2023. Vous me donnez raison parce que j'ai parlé de quatre examens nationaux. Entrez en septième. Actuellement, c'est l'étape du BEPC. Le suivi et l'évaluation, c'est le baccalauréat. Et donc, l'évaluation finale en décembre 2021. C'est le concours d'accès à l'université. Non, non, c'est l'examen de sortie. L'examen de sortie. Donc, il y aura donc ces quatre étapes. La primatrice a tenu à préciser ces aspects-là pour que les uns et les autres comprennent de quoi il s'agit. Seulement, à Boacar, cet article qui donne une idée du déroulé de cette activité. Des différentes étapes. On devait précéder, justement, le démarrage de cette activité. Mais nous nous faisons le devoir. Donc, les résultats, l'aboutissement, les conclusions de tout ce processus sont attendus en fin d'année, en décembre. Oui. Donc, ceux qui pensent, par exemple, ou ceux qui nourrissent l'espoir que certains qualifieraient de réalistes, d'autres de cyniques, que des ministres partiraient après cette évaluation... En tout faux. En tout faux, parce que c'est au bout d'un processus à quatre étapes que... Qui s'achèvera en fin décembre. Que le verdict devrait tomber. Oui. Quel verdict ? Est-ce qu'un verdict est attendu ? Oui, oui. En tout cas, on nous a parlé... Rappelez-nous, la quatrième étape dit quoi exactement ? La quatrième étape est appelée l'évaluation finale en décembre 2023. Qui consiste en quoi ? Non. Ce n'est pas précisé. Ce n'est pas précisé. Et donc, ça veut dire que c'est un processus et pour le moment, personne n'est censé, en tout cas, subir une quelconque sanction, que ce soit positive ou négative, à l'issue de cette évaluation, pour ceux qui pensent que... À l'issue de cette seconde étape. Cette seconde étape. Bien. Que dire, Talibé, de la mise à contribution de ces anciens ministres, notamment de la gouvernance Alpha Kondi ? On a vu à l'image l'ancien ministre de TP, Adja Oumou Kamara, qui a participé, j'imagine, aux séances d'hier, où il y avait notamment... aux séances d'hier, au cours desquelles l'actuel ministre de TP, Lach Gando, était notamment convoqué. Oui, en tout cas, cette présence d'Oumou Kamara confirme que, en réalité, la prémature peut-être ne s'est pas imposée... Donc, c'est plus que du recyclage, finalement ? Oui. En tout cas, on parle de gens qui ont une certaine expertise. Quelle est l'expertise d'Oumou Kamara dans ce travail d'évaluation ? Est-ce qu'elle l'a fait ? Parce que certains, j'apprenais à un moment qu'elle avait travaillé au compte, je crois, de l'Union européenne. Est-ce qu'elle en a... Donc, l'expertise, elle a fait ses preuves dans une telle activité les années précédentes. Toujours est-il qu'on voit que la prémature nous dit, par exemple, que le comité d'évaluation est composé de représentants. Cette fois-ci, des représentants. Dans le compte rendu précédent, on parlait d'un représentant de la présidence. Maintenant, on parle des représentants de la présidence. Ensuite, il y a les représentants de la primature. On parle d'un ministère suppléant et d'évaluateurs externes. Est-ce qu'Oumou Kamara fait partie de la catégorie d'évaluateurs externes ? Toujours est-il que, Aboubakar, moi, je me pose bien la question. Et hier, on a eu beaucoup de réactions quand on s'est posé la question de savoir à quoi sert cet exercice dans un contexte où, en tout cas, les départements sont censés faire des rapports réguliers à la primature des différentes activités qu'ils mènent, dans la mesure où, lors des différents conseils des ministres, les questions sont débattues, les projets sont débattus en termes de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Vous vous rappelez combien de fois le président a demandé la situation des finances, la situation des projets en cours de réalisation ? Donc, est-ce que ce n'est que maintenant que c'est par cet exercice-là que le Premier ministre compte répondre à ces sollicitations du président de la transition ? Toujours est-il que, voilà, on est encore dans l'expectative, se demandant justement à quoi rime tout cela. Bien, Mamadi Oury, voilà, comme je le disais hier, je maintiens ce que je disais. Voilà, pour moi, à part, c'est vraiment une grosse perte de temps. C'est un gros cirque, sincèrement. D'abord, la question des anciens ministres, je l'ai dit hier. Il y a deux autres anciens ministres qui relèvent des gestions plus lointaines, plus anciennes qu'Alpha Condé. Donc, ça confirme qu'effectivement, on a fait recours à des anciens ministres. Évidemment, la dame, elle fait partie de la gouvernance Alpha Condé. Donc, c'est clair qu'elle est aussi évaluatrice externe, comme les deux autres que j'ai vus à la télé la dernière fois. Et je pense que ceux qui pourraient expliquer ça tout simplement, c'est parce que c'est des anciens ministres. Ils ont de l'expérience et que c'est des ministres en fonction qu'on évalue. Donc, avec le recul, ils peuvent donner leur point de vue. Le défaut maintenant dans leur mécanisme, leur méthodologie d'évaluation, c'est quand ils se prêtent à, si vous voulez, une sorte de notation anticipée. Par exemple, des déclarations où des évaluateurs disent non, c'est bon, on a compris qu'ils ont bien travaillé. Déjà, ça donne la note avant, comme il l'a dit, le verdict final qui est finalement attendu en décembre. Pour le reste, je suis finalement d'accord avec toi là-dessus. Sincèrement, si c'est en décembre qu'on va savoir qui a bien travaillé ou mal travaillé, étant donné qu'une transition, ce n'est pas un pouvoir légal normal qui dure 5 ans ou 4 ans, à moins qu'on ait ce projet-là en back office, on doit aller vite. Celui qui n'a pas pu, si vous voulez, atteindre les obligations de performance qui lui ont été affectées dans un temps record, eh bien, il faut l'amener ailleurs. Et justement, ça me ramène à la question de fameuses permutations qui ont été brandies entre des directeurs ou des remplacements. Ou en sommes-nous ? Est-ce que ça aussi, c'est reporté ? Est-ce qu'on ne veut plus évaluer ? Moi, j'ai l'impression que c'est intérêt, parce que plus personne n'en parle. Ça ne peut pas prospérer. Je pense que... Non, mais c'est peut-être une idée loufoque. Franchement loufoque. Allez, derrière. On ne va pas quand même leur en vouloir pour leur méthodologie. Comment ça ? Oui, c'est la gestion, la CNRD. Chaque régime a sa façon de gérer. Oui, bien sûr. Il faut avoir de l'œil sur la gestion, tout ce qui est gestion, gestion de fonds, gestion de je ne sais de quoi. Je pense qu'il y a besoin, justement, de mettre l'œil sur ça. Et c'est ce que le CNRD est en train de faire. C'est purement naturel. Vous envoyez votre enfant à l'école. Et après, vous vous attendez à chaque trimestre qu'il soit quand même évalué par rapport à ses performances, par rapport à ses lacunes, également à ses forces. Donc, le gouvernement, c'est l'école primaire, en fait. Je ne dirais pas que c'est l'école primaire, mais après, nous avons vu combien de fois la gestion a été catastrophique dans ce pays. Il faut pouvoir justement changer cela et faire en sorte que les choses avancent comme le voudrait le CNRD. Je pense que cela s'inscrit justement dans le cadre de la refondation de l'État. Il faut leur laisser la main libre de faire ce qu'ils ont envisagé de faire par rapport à la transition et par rapport à la gestion. Conformément à leur méthodologie à eux. Conformément à leur méthodologie à eux. Ça, ce n'est pas mauvais en soi. Maintenant, il faut laisser les gens spéculer parce que tout ce qu'on fait dans ce pays, il y aura toujours des gens qui vont voir ça d'un mauvais œil. Et là, on va leur prêter le flan. C'est ce que nous nous faisons ce matin. Il faut leur prêter le flan. C'est ce que nous faisons ce matin. Mais je pense que... Et nous continuerons de le faire. Je peux te le garantir. Bien sûr. D'accord. On a vu comment l'État a fonctionné dans ce pays. Les ministres ne sont pas évalués. Et après, cela relève du pouvoir discrétionnaire du président de la République de nommer qui que ce soit. Mais après, je pense que si tu dois enlever un ministre, il faut avoir quelque chose de solide pour pouvoir le renvoyer. Ah bon ? Oui, bien sûr. Il faut avoir quelque chose. C'est comme ça que ça se passe ? Moi, je le dis. Moi, je le dis. Moi, je le dis. J'ai oublié quelque chose. Vous avez parlé du recyclage. Oui. Dans ces ministres d'Arfa. Bien. Je pense qu'on ne reproche pas des choses, comment on va dire, à tout le monde dans cette équipe. Donc, s'il y en a qui sont clean, ils peuvent partager leur expérience. Mais en même temps, je dis, quand vous prenez quelqu'un pour qu'il vienne faire ce travail pour vous, alors que la personne est en train de galérer parce que vous avez verrouillé son compte bancaire, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on fait d'eux en même temps. La dame, certainement, elle fait partie du groupe. Bien sûr. C'est possible. On me parle de... On me parle de... On me parle d'Ibani Massila, ancien ministre des Transports, des Affaires étrangères, du Fégéral. C'est plus ancien. Mais alors, ceux d'Alfa Condé-là, j'imagine qu'on va faire recours à Ivrima Khalil Kaba. Évidemment, c'est quelqu'un de bien, tout le monde le sait. Et d'autres. Mais pendant ce temps, leur compte... Il y a Emelie Diaby à la présidence. Oui. Elle, elle travaille déjà. Oui. Depuis le 5. Donc, une ancienne ministre. Au BSPP. Pendant ce temps, leur compte reste gélé. Est-ce qu'on les paye pour cette consultation-là ? Ou est-ce qu'on leur permet de piocher quelque chose dans leur compte ? C'est pas une question anodine. Ça permet de remettre sur la table cette question de gel, cette affaire de gel, des comptes de ces dames et messieurs. Bien. L'icône. On va laisser le CNRD, en tout cas, faire son travail. Mais on a aussi notre droit de regard. Quand vous gérez la chose publique, vous n'êtes pas exemple de critique. Et ces anciens ministres qui viennent évaluer quel a été leur bilan, étaient-ils bons ou pas ? S'ils étaient bons, donc il ne fallait pas reprocher des choses à leur gouvernement. C'est clair. Moi, pour un travail sérieux, j'espère qu'on aurait confié ce travail à un cabinet privé. Oui. C'est ce que je dirais. Indépendamment de tout le monde, même de la présidence. Oui. Le cabinet privé est payé pour le travail. Il fait le travail dans toute indépendance. On rend le résultat quand même au président. Mais nous sommes en Guinée à des ramifications, Abakar. Et je disais, quelqu'un qui t'a évalué pour être ministre, ou bien premier ministre, quand tu l'évalues, tu vas donner quelle note ? Mais arrêtez, on sait comment chacun a eu son poste ici. Il y avait des villas où il y avait quand même des évaluations. On le sait très bien. Monsieur le président, ils vont continuer à vous tromper. Les gens ont des ramifications, les parrains ont des parrains. Même le plus médiocre ne va pas être reproché. Et en plus de ça, on est en Guinée. Il y a des Guinéens très malins. Est-ce que tout cela ne pourrait pas être accompagné après ? Parce que les médiocres se font toujours accompagner par des mallettes de quoi ? Je ne sais pas. Mais j'espère que le président doit prendre ses dispositions. Il n'a pas à se justifier par rapport à un ministre qui l'a nommé. Il a ce pouvoir discrétionnel. Celui qui n'est pas bon, enlevez-le. Pas de permutation. Renvoyer ceux-là qui ne peuvent pas. Malheureusement, ce n'est pas cela. L'objectif visé, ce n'est pas pour renvoyer quelqu'un du gouvernement. C'est pour, comme on l'entendait hier, c'est pour corriger les imperfections. Donc l'objectif, il faut bien qu'on se mette d'accord. A priori, ce n'est pas pour procéder à un remaniement. C'est pour corriger les insuffisances. On n'avait pas besoin de faire des bruits. On a compris finalement qu'in fine, ce n'est pas pour faire un lifting gouvernemental ou un remaniement en profondeur. Ce n'est pas du tout ce qui est visé. J'estime qu'on n'aurait pas créé tous ces bruits pour toutes ces médiations. On l'aurait fait en interne, tranquillement. Et puis, ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire. Mais si vous créez un événement tabour battant autour d'une situation qui n'en vaut pas la peine, moi j'estime que vraiment c'est rien. Bien, c'est déplorable. Le message est très clair, c'est que tout le monde est bon. Il y a des petites imperfections qu'il faut regarder et corriger. C'est tout. En tout cas, au terme de cette évaluation, moi je ne m'attends pas. Il faut tirer les goals. Je le disais hier. Il faut ranger les goals plutôt. Cette évaluation n'a pas de sens, n'a pas lieu d'être. Dans ce contexte que nous vivons, le ministre, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, aujourd'hui a une idée claire des objectifs qu'il a fixés à chaque département. Si des ministres dans le gouvernement se sont illustrés par leur amateurisme, par leur incompétence dans le travail qui est fait... Tu en connais ? Ben, Abouakar, vous le savez très bien, la machine ne fonctionne pas, vous le savez qu'il y a des problèmes. Vous le savez. Non mais du côté du gouvernement, on pense que tout le monde est bon. Est-ce que toi, tu as un avis contraire ? Non, il y a des problèmes, vous le savez très bien. Il y a des problèmes, vous le savez, il y a des problèmes. Maintenant, un gouvernement de transition qui vient et qui se met dans cette sorte d'évaluation, de mon point de vue, ça n'a pas de sens. Lorsqu'un ministre ne répond pas aux attentes, aux objectifs qui ont été fixés par le président de la transition, ça a lieu donc de prendre ses responsabilités. Et cette façon de faire cette évaluation en faisant venir des anciens ministres, la conséquence est qu'on va développer des accoïntances avec notamment les personnes qu'on est en train d'évaluer. C'est pour cela que j'adhère à l'idée de Lincoln, qu'il faut venir un cabinet d'audit. Il faut redouter de la connuvence entre évaluateurs et évalués. Oui, qui peuvent développer. Allez, on marque la pause. Ce que la radio sait aussi, nos obligations commerciales, on marque la pause pour nos conseils achats. Et un point en faux avec Amadou Diallo, la grande voix des films FM. Quand il sera 9h, nous serons de retour juste après.